... Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour la partie ouverte au public de notre Assemblée Générale 2013 des alumnis de l'Unige. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Yves Dacor, directeur général du Comité international de la Croix-Rouge du CICR. Né en 1964, Yves Dacor est titulaire d'un master en sciences politiques de notre université. Il a tout d'abord été journaliste, producteur et consultant en relations internationales avant de rejoindre le CICR il y a 20 ans. Il a été actif sur des terrains aussi challenging, comme on dit, qu'Israël et territoires occupés, Soudan, Yémen, Tchétchénie et Géorgie. Puis, au siège, comme on dit, à Genève donc, il a été chef de la division communication, puis directeur de la communication, avant d'être nommé directeur général en 2000. C'est pour nous, Association des alumnis de notre université, évidemment un très grand honneur de compter des gens de sa qualité parmi les diplômés de notre institution. Et c'est aussi, et j'y suis particulièrement sensible, vous êtes au courant de l'actualité, c'est une période particulièrement difficile pour le monde en général, pour les humanitaires en général, et pour le CICR en particulier, qui a été récemment touché véritablement dans sa chaire. Donc Yves, merci vraiment de prendre cette soirée avec nous. Nous nous réjouissons de t'entendre. Bonsoir à tous, merci, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis la preuve vivante, si vous aviez le moindre doute, qu'on peut faire des sciences politiques à Genève et obtenir des résultats remarquables, faire des carrières brillantes, c'est possible, pour ceux qui ont des doutes, encore. Je dois vous le dire aussi que je suis très heureux d'être avec vous parce que c'est effectivement, Roger l'a dit, un moment particulier, que nous vivons. On a tous parfois l'impression qu'on vit des moments particuliers, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est quelques mois qu'on est en train de vivre et les années qu'on va vivre devant nous, et je pense que vous le sentez, on vit un monde qui est en train de s'accélérer. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à mettre les adjectifs justes sur ce qui est en train de se passer. Je vais essayer de partager avec vous les questions que ça nous pose. Je vais aussi partager avec vous nos doutes. On a des doutes. Et si je vous pose la question, si on vous pose la question aujourd'hui de la fin de l'humanitaire, il ne faut pas non plus qu'on exagère, ce n'est pas dramatique, mais je pense qu'effectivement, on doit se poser aujourd'hui la question de la pertinence d'un certain humanitaire. C'est déjà arrivé dans l'histoire du CICER à plusieurs occasions. Après la Deuxième Guerre mondiale, je pense que le CICER s'est vraiment posé la question de la pertinence de son humanitaire. Après le Rwanda, par exemple, je pense qu'on s'est vraiment posé aussi la question de qu'est-ce qu'on peut faire en situation aussi dramatique que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à des questions très importantes et j'aimerais partager avec vous à la fois le sentiment très fort qu'il y a des choses à faire plus que jamais comme humanitaire, mais en même temps, notre fragilité. Et puis, Roger, tu l'as dit, j'aimerais profiter de l'occasion, et c'est pas sans émotion aussi que je suis devant vous, j'aimerais juste dédier ce moment, cette conférence-là, à quatre de mes collègues. J'ai trois collègues qui, aujourd'hui encore, sont aux mains d'un groupe armé qui s'appelle ISIS. Ils sont kidnappés depuis maintenant 367 jours. C'est long. C'est très dur. C'est dur pour les familles, c'est dur pour nous, c'est dur pour eux, évidemment. J'aimerais aussi dédier ce moment à la mémoire de Laurent, Laurent Dupaquier, qui a été tué en Ukraine il y a dix jours, c'est important, donc c'est un des moments importants, et je suis heureux d'être là avec vous et de pouvoir partager ça. J'aimerais juste qu'on les garde, les quatre, en pensée. Ils sont avec moi ce soir, et j'aimerais bien partager ça avec vous. Alors, quand on parle d'action humanitaire, il y a vraiment beaucoup de perspectives, et j'aimerais juste vous donner, c'est une perspective, c'est celle du CISR. Il y en a vraiment d'autres, et j'aimerais bien partager ça avec vous. Et quand on parle du CISR, c'est ce que je vais vous proposer ce soir, c'est une perspective qui est liée, évidemment, à ma propre expérience. Prenez-la comme ce qu'elle est, et en fait, l'élément clé que j'aimerais partager avec vous, c'est quand on parle d'action humanitaire pour nous, il y a vraiment plusieurs éléments essentiels, mais il y en a deux que j'aimerais que vous reteniez. Le premier, c'est que nous, on a l'ambition, et vous le savez, d'apporter de l'aide, de l'assistance classique, vous vous entendez parler de ça, ça peut être de la nourriture, ça peut être de l'assistance médicale, mais on a aussi l'ambition, l'ambition de chercher à protéger les gens. Et ce qu'on cherche, c'est cette combinaison des deux. C'est absolument indispensable. Et vous savez qu'on est aidé, en fait, par le fait qu'évidemment, il y a les conventions de Genève aujourd'hui qui sont des outils extraordinaires quand on cherche à protéger. On est aussi aidé par, finalement, notre capacité, notre histoire, de pouvoir comprendre ce que les gens vivent et de chercher justement toujours à assister et protéger. Le deuxième élément qui est essentiel, c'est qu'on le fait, depuis, je crois, le premier jour du CISER, en proximité avec les gens qui sont directement affectés. On ne sait pas faire autrement au CISER. On ne sait pas, on n'est pas très bon pour faire du partenariat, on n'est pas très à l'aise de le faire à travers d'autres. Ce que nous, on fait, c'est vraiment en proximité, là où ça se passe. Avec le plus et le moins par rapport à ça. Et c'est ces deux éléments que j'aimerais discuter, parce que ces deux éléments, aujourd'hui, sont très sérieusement menacés. Très sérieusement défiés par l'environnement dans lequel on se pose. Donc, j'aimerais bien vous poser un tout petit peu les éléments par rapport à ça. Et le premier, il y aurait des milliers de facteurs. J'ai compris, vous m'avez dit que j'avais quatre heures, donc les trois premières heures, j'aimerais me concentrer sur le Moyen-Orient. Ensuite, je vais passer un petit moment sur l'Afrique et je finirai avec le monde. Non, je sais qu'on a une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, je prendrai vos questions ensuite après. Mais juste, il y aurait beaucoup de facteurs qui expliquent ça, mais rapidement, par rapport aux enjeux auxquels on est confrontés. Le premier, et vous le vivez vous, que ce soit vous ici à l'université ou dans vos professions respectives, on vit un changement politique au niveau international qui est assez dramatique, on peut dire ça comme ça, dramatique au sens où ça se passe et c'est intense, c'est puissant, ça s'accélère, avec quelques conséquences, dont une qui nous concerne tous, c'est qu'il y a aujourd'hui peu, voire pas du tout de convergence internationale pour gérer les grandes questions qui nous préoccupent. Pas de convergence internationale pour évidemment gérer les conflits. Ce n'est pas nouveau, mais ça s'accélère. Et les conflits sont au mieux contenus. Au mieux contenus. Et ça, c'est vraiment au mieux. Regardez, si on regarde les derniers conflits, le conflit syrien est peut-être la preuve la plus frappante aujourd'hui de l'impuissance de la communauté internationale, on avait une situation avec le plus et le moins, mais on avait une situation où sans aucun doute un conseil de sécurité fonctionnel avec un accord de la communauté internationale, on aurait pu éviter non pas la guerre, mais sans doute le fait que cette guerre va se prolonger, qu'elle s'est déjà prolongée depuis trois ans et qu'elle va durer encore deux ou trois ans sans aucun doute. On aurait pu éviter aussi, évidemment, qu'on ait un gouvernement qui s'en prenne à sa population avec cette dimension de violence et on aurait pu éviter aussi sans aucun doute d'avoir des rebelles qui aujourd'hui se transforment dans des groupes armés les plus extrémistes. Je ne suis pas naïf, je ne pense pas que la communauté internationale aurait pu tout résoudre, mais c'est clair quand on a une communauté internationale qui n'arrive même pas à se mettre d'accord sur des éléments de base comme comment est-ce qu'on garantit que les hôpitaux en Syrie soient protégés. Ce n'est pas vraiment très complexe, c'est possible, on a les outils aujourd'hui, qu'ils soient satellites, qu'ils soient GPS pour neutraliser les hôpitaux par exemple, on pourrait absolument garantir que la communauté internationale du côté des Russes comme du côté des Américains, du côté des Qataris comme du côté des Turcs par exemple, se mette d'accord pour pouvoir travailler ça. Aujourd'hui, je vous le dis et j'espère que je me trompe, aujourd'hui, ce n'est pas possible. ce n'est pas possible aujourd'hui, pas seulement en Syrie, ce n'est pas possible aujourd'hui au Sahel, ce n'est pas possible en Afrique, ce n'est pas possible dès l'instant où on touche, et c'est le deuxième élément qui est très frappant, à la souveraineté des États. Je dois vous dire comme ancien politologue, il y a dix ans, je pensais franchement, et je me suis complètement trompé, que l'État comme structure politique allait quand même gentiment mais sûrement, non pas disparaître, mais s'affaiblir. Je constate dix ans plus tard, et là, on peut réfléchir pourquoi, est-ce que c'est lié en particulier aussi à ce qui s'est passé suite au 11 septembre, à la dynamique de ces dix dernières années, je vois aujourd'hui qu'une des choses qui est posée en absolu aujourd'hui, c'est la souveraineté des États. Claire et nette, intouchable, absolument intouchable. Et que ça pose évidemment des questions fondamentales qu'on s'en trouve confrontés dans des situations où des États sont en guerre à l'intérieur de leur structure physique avec une partie de leur population ou avec des rebelles. Aujourd'hui, pas de surprise, 90% des conflits auxquels nous sommes confrontés sont des conflits qui sont non internationaux, des conflits internes avec les questions que ça pose. Et ça évidemment, c'est complexe quand on imagine parce qu'on n'est plus en situation aujourd'hui de pouvoir au fond discuter, poser, vous vous rappelez le fameux débat qu'il y a eu sur R2P pour ceux qui suivent ça, donc la responsabilité de protéger ces populations civiles. Je pense que ce concept est mort un jour de résolution, vous vous rappelez, résolution sur la Libye qui a été peut-être le dernier moment, il y a une résolution qui a été prise pour au fond demander à la communauté internationale d'intervenir. Je pense qu'on ne va plus entendre parler de R2P comme concept dans ces prochaines années et on ne sera plus à voir aucune capacité d'avoir la communauté internationale qui se mobilise, me semble-t-il, pour pouvoir gérer les conflits. Si on regarde ces 20 dernières années, soyons très honnêtes, ça a été difficile quand elle s'est mobilisée et elle a eu la peine à le faire. Mais je pense aujourd'hui qu'on paye le prix de passablement d'événements, on paye aussi le prix d'une période de transition entre les États où les États s'observent avec beaucoup d'attention et on n'obtient pas de convergence. Et ce problème de convergence, il n'est pas seulement par rapport au conflit, il est par rapport aux grandes questions aujourd'hui qui nous préoccupent. On le voit aussi bien sur les questions économiques, on le voit très bien sur les questions écologiques, la migration, et je sais que ce sont des questions qui sont extraordinairement complexes, mais évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des États qui cherchent à répondre dans leur propre souveraineté à ces questions-là. Il y a peut-être une exception à tout ça, c'est la lutte contre le terrorisme qui mobilise une partie des États contre le terrorisme et même là, je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment une convergence autour de ça. Donc c'est un facteur, ces changements de politique internationale, cette dynamique, cette transition dans laquelle on est ont évidemment un impact majeur sur les conflits, sur les acteurs des conflits et sur nous et c'est relativement clair autour de ça. Le deuxième élément auquel j'aimerais toucher, c'est une contradiction, un paradoxe et je ne sais pas si je le formule juste, et peut-être c'est aussi à réfléchir avec vous, c'est qu'à la fois nous vivons et on le sent très fortement dans tous les conflits où nous sommes, dans un monde incroyablement globalisé et en même temps incroyablement fragmenté. Et c'est particulier, c'est très paradoxal. Donc d'un côté, vous avez effectivement, quand vous êtes en Somalie aujourd'hui, quand vous travaillez et discutez avec des Somaliens qui sont en Somalie, en particulier les femmes somaliennes, elles, elles sont tout à fait globalisées. Aujourd'hui, elles payent leurs factures dans des petits shops avec leur téléphone portable. elles sont parfaitement connectées avec leur communauté somalienne où qu'elle soit. Elles comparent aujourd'hui les services que nous donnons. Je vous raconte une anecdote qui nous est arrivée qui m'a beaucoup frappé et qui était très révélateur. En Somalie, il y a eu, dans la région du Puntland, tout près de la Somalie, Somalie-Puntland, il y a eu deux jours avant l'ouragan qui a frappé les Philippines, il y a eu deux jours avant un ouragan qui a frappé la Somalie, cette partie de la Somalie. Le CECR travaille en Somalie depuis 30 ans, c'est un des pays les plus difficiles. C'est un pays qui est compliqué, on a de la peine à faire le travail qu'on doit faire, mais on est resté en Somalie. Nos équipes, avec nos collègues du Croissant Rouge, traversent une partie de la Somalie, ils mettent quatre jours pour arriver, ils arrivent près des communautés et ils sont reçus assez froidement. Là, ils ont quand même traversé quatre jours, ils ont pris des risques, ils sont là, ils ont l'impression de faire quelque chose de bien et au fond, c'est une femme qui est la chef de la communauté qui les reçoit et qui leur dit vous êtes en retard. En retard ? Quatre jours ? Vous êtes en retard ? On a regardé, on a comparé aux Philippines, 24 heures. Et puis après, ils regardent, qu'est-ce que vous amenez comme aide humanitaire ? L'hôpital en Philippines est beaucoup plus grand. Ça, c'est le monde globalisé dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pouvez être en Somalie aujourd'hui, vous êtes clair, dans tous les pays du monde aujourd'hui, ce n'est pas l'accès à Internet, c'est le téléphone mobile qui est la grande changement. C'est le 3G, c'est tout ça qui s'est passé avec le contact et les gens qui se comportent au fond comme, à juste titre d'ailleurs, comme des gens qui nous regardent comme amener du service. Et le jugement, il est est-ce que tu amènes un bon service ou un mauvais service et ce qu'on tâne, et qui compare avec d'autres services qu'on amène. Ça, c'est le monde globalisé dans lequel on est. Le monde globalisé dans lequel on est, c'est quand on discute aujourd'hui avec des leaders de ISIS, ce qui va les frapper par rapport au ISIS-R, c'est pas ce qu'on fait en Irak, ni ce qu'on fait en Syrie, c'est ce qu'on fait au Yémen. Le Yémen, il les intéresse beaucoup. Ils comparent et ils regardent et donc vous êtes dans un monde extraordinairement globalisé où votre réputation ou ce que vous faites ou pas est géré par, au fond, la globalisation. Puis en même temps, un monde incroyablement fragmenté où quand vous discutez avec un commandant d'un gouvernement, qu'il soit le ministre de la Défense ou avec un commandant d'un groupe armé pour négocier un passage, très rarement, il peut vous garantir une chaîne de commandements qui fonctionne. Ça n'existe plus. C'est rare. C'est très rare. Les gouvernements sont fragmentés. Même les gouvernements sont fragmentés. Vous le savez bien, ça se voit au niveau politique, je peux vous dire, ça se voit aussi sur le terrain. Quand mes collègues, par exemple, essayent d'aller de Damas à Alep, nous avons des gens en présence à Alep et à Damas. Quand ils vont, ça dépend des périodes, mais les périodes les plus difficiles entre Damas et Alep, c'est entre 30 à 50 barrages différents et la plupart des barrages ne sont pas occupés par des gens qui se sont parlés, qui se sont connectés. Ce qui veut donc dire que pour chacun des barrages, vous devez être capable de pouvoir expliquer qui vous êtes, qu'est-ce que ça veut dire. Quand vous êtes au Congo, par exemple, si vous regardez ces dernières années, une des choses qui était très frappante avec l'émergence de nouveaux groupes armés, c'est la fragmentation. Vous avez de nouveau des groupes armés et vous passez du jour au lendemain de 10 à 15 groupes à 50 groupes armés qui sont en compétition, ne se parlent pas et sur lesquels vous devez vous vous connecter, travailler et imaginer ce que veut dire pour les populations. En plus, évidemment, mettre les populations sous pression. Donc, il y a cette fragmentation qui est très complexe et je dois dire aussi ce qui m'a beaucoup frappé, nous a beaucoup frappé ces dernières années, c'est quand on voit ce qui s'est passé et là, je suis sûr que vous avez des avis divergents, mais ce qui s'est passé au Moyen-Orient et ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, vous voyez quand même que ce qu'on peut appeler quand même révolution, je pense qu'il faut le dire comme ça, ou en tout cas une forme de révolution, on voit quand même que cette révolution-là qui évidemment se joue différemment et a des impacts différents d'un pays à l'autre, elle va continuer à l'être comme ça, on voit qu'elle est souvent démarrée sans leader. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de Nelson Mandela qui a dit il faut faire ça ou ça, ça n'existe pas. Donc, c'est aussi assez intéressant, on voit aussi une fragmentation, on voit que les gens quelque part amènent ça. Donc, il y a des éléments autour d'un monde très globalisé et un monde très fragmenté qui rend évidemment pour des humanitaires comme nous la situation encore plus complexe qu'elle n'est d'habitude. Et puis, le dernier point, j'aurai plein d'autres points encore à partager avec vous, c'est évidemment, et je le sens très fortement y compris dans ce pays, je le sens très fortement en Europe en général et je le sens dans le monde, c'est que la confiance, la confiance entre nous est devenue une denrée rare. pour ne pas dire qu'elle a disparu. Je ne veux pas paraître trop dramatique, mais je pense qu'on n'a pas du tout assez thématisé encore sur le fait que la confiance a disparu, elle disparaît de plus en plus. Je le sens très fortement, on le sent particulièrement quand on est humanitaire, mais vous le sentez vous aussi dans vos métiers, dans ce que vos enfants, dans ce que les gens autour de vous vous disent, dans leur capacité ou pas de faire confiance, de croire aux autres, aux institutions, et je le vois profondément, je vois ça vraiment profondément. Et moi, je viens en plus d'un domaine où je suis la Croix-Rouge. Quand nous nous promenons, imaginez, j'ai cette chance d'avoir cet emblème qui reste très puissant, qui est reconnu dans le monde entier, avec parfois des dynamiques un peu complexes, mais en général puissants, et au fond, c'est intéressant comme message. Je reçois ça du Nigérien jusqu'à Genève. C'est au fond, ce n'est pas parce que vous êtes la Croix-Rouge que vous faites bien. Prouvez-le-moi. On est dans un monde, il faut le prouver. démontrez-moi que vous faites bien. Et je ne dis pas que c'est grave ou pas, c'est une réalité auxquelles on est confronté. Aujourd'hui, c'est difficile de générer de la confiance. C'est vrai ? Et je le vois partout. Je le vois vraiment partout. Les seuls qui peut-être génèrent de la confiance, c'est quelques footballeurs. Je ne sais pas si ils génèrent de la confiance, mais qui génèrent de l'émotion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de leader aujourd'hui, en termes de capacité de générer de la confiance, il y a peu de choses. Donc, si on prend ces trois éléments, il y en aurait d'autres. Le changement majeur en termes de dynamique internationale, le peu de convergence, le fait qu'on a un monde à la fois très globalisé, en temps réel, constant, et en même temps très fragmenté, le fait qu'on est en absence de leader aujourd'hui, véritablement, on peut dire ça comme ça, au-delà finalement de sa propre communauté, de son propre pays, il n'y a pas vraiment, aujourd'hui, en tout cas pas à ma connaissance, et puis le fait qu'on a une absence de confiance, c'est les éléments qui vous expliquent que c'est aujourd'hui compliqué, et que ça met à mêle l'humanitaire qu'on aimerait porter. Et c'est d'autant plus problématique qu'aujourd'hui, le sentiment qu'on a au CICR, on vient hier de faire un travail important avec au CICR, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à tous nos collègues, on a 13 500 collègues aujourd'hui travaillés au CICR, ils sont tous professionnels, et ce qu'on fait, c'est qu'on a travaillé dans 84 pays, donc dans chacun des pays, ce que les collègues vont faire, c'est qu'ils vont regarder quels sont les besoins humanitaires, ils vont réfléchir à qu'est-ce que nous on peut faire, qu'est-ce qu'on va amener comme différence, ils vont réfléchir aux contraintes, et chacune de nos équipes va nous dire l'année prochaine, voilà ce qu'on peut faire. Je peux vous annoncer en primeur, parce qu'hier on a pris la décision au niveau de la direction, l'année prochaine, on va chercher à répondre à 30% de besoins supplémentaires. Pour nous, c'est énorme, pour une organisation de nous. Et j'aurais pu dire 100%. 30%, c'est parce qu'on a des contraintes qui sont liées aux ressources humaines, qui sont liées à nos propres capacités de faire la différence, aux accès, et ça c'est juste un indicateur, pas plus que ça, qu'aujourd'hui, il y a effectivement des besoins humanitaires qui sont importants et qui sont relativement peu couverts dans les situations où le CICR est présent. On parle beaucoup de compétition humanitaire, elle existe, elle existe surtout ici, elle existe surtout en Europe, en Asie, pour les donations, mais je peux vous dire au Mali aujourd'hui, au Nigéria, je peux vous dire au Sud-Soudan, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas. Très peu de compétition. Très peu d'humanitaires aujourd'hui. Il y a l'humanitaire local qui fait souvent une différence énorme, mais qui est local. Un humanitaire national ou international qui est présent dans ces pays-là, il y a peu, très peu. Il y a une ou deux organisations, et je profite de l'occasion pour leur endommage, qui souvent est là, c'est MSF, Médecins sans frontières, remarquable, il y a énormément de risques, mais aujourd'hui, par exemple, les Nations Unies qui jouent un rôle extrêmement important, par exemple, leur présence humanitaire dans les conflits, ils ont énormément de peine aujourd'hui à être présents, à voir vraiment leur capacité de faire une différence. Et ils sont importants. Ils vont être là, mais à travers, au fond, des partenaires qui eux-mêmes auront des partenaires, qui auront des partenaires. Les grandes NGOs internationales sont peu présentes à l'intérieur. Et ce que vous avez en plus, c'est évidemment une crise économique, donc vous avez peu de réponses par rapport à des besoins importants, dans des situations où le développement n'a pas toujours réussi à s'imposer, pour des raisons évidentes, des situations de conflits qui durent, vous êtes au clair, je veux dire, regardez le Soudan, regardez le Sud-Soudan, regardez l'Afghanistan, par exemple, la Colombie, la Colombie, ça va un peu mieux maintenant, mais ça reste très complexe quand même, très fragile. Si on voit évidemment la Syrie, je peux vous annoncer que la Syrie, l'Irak, la Libye par exemple, c'est des années de pression. C'est vraiment des années. Et donc, une capacité de pouvoir se situer dans la durée qui est absolument indispensable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je perçois moi, c'est que, c'est toujours difficile de savoir parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de besoins, mais ce que je vois surtout, c'est que la différence entre les besoins et la réponse humanitaire, c'est ça qui est laissélargée. C'est ça qui est laissélargée. Il y a sans doute moins de capacité de répondre aux besoins humanitaires qui sont importants, aussi bien dans l'urgence d'ailleurs que les besoins chroniques classiques. Et je sens, et on le sent très fortement au quotidien. Donc évidemment, se sentir pas en position de répondre à ça est très frustrant et assez problématique. Donc, quelles sont les questions que ça nous pose quand je prends l'évolution aujourd'hui du monde et les deux, trois questions et qu'est-ce qui est vraiment un risque ? Quels sont les points sur lesquels mon organisation, le CICR, mais d'autres organisations peuvent vraiment au fond aujourd'hui ne pas arriver à faire la différence ? Le premier, vraiment le premier point, c'est l'accès aux personnes affectées. Ça paraît incroyable de dire ça, mais c'est vrai que de penser qu'aujourd'hui on veut amener de l'action humanitaire, nous, en particulier le CICR, mais on n'est pas les seuls. MSF fait la même chose d'ailleurs et d'autres organisations ont le fait en cherchant à avoir accès aux populations, aux gens, aux communautés qui sont affectées par les guerres, par les grandes catastrophes. Et aujourd'hui, je dois vous le dire, ça devient plus compliqué, plus difficile. Et j'aimerais juste faire un lien avec ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas seulement plus difficile pour nous, les humanitaires, c'est aussi beaucoup plus difficile pour les journalistes, par exemple. J'espère quand même que vous constatez aujourd'hui, et ça m'inquiète beaucoup dans un monde globalisé, si je fais une parenthèse, qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Irak en particulier est totalement indispensable, il faut comprendre, c'est complexe. Ce n'est pas juste les gentils, les méchants, les barbares et les civilisés, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Or, aujourd'hui, en termes de communication sur ce qui se passe par rapport à Isis, par exemple, toutes les images qui sortent sur Isis sont les images qui viennent d'Isis eux-mêmes. C'est intéressant, il n'y a pas une image sur Isis qui vient d'un journaliste indépendant. Je ne dis pas que c'est mal ou bien, mais c'est intéressant de réfléchir dans un monde aujourd'hui où un groupe armé, je dirais, non étatique est capable de produire sa propre imagerie, et là, je ne parle pas seulement, évidemment, de ce qui se passe par rapport aux otages, et qu'aujourd'hui, il n'y a simplement plus de journalistes indépendants qui peuvent aller dans les régions aussi compliquées que ça pour couvrir la complexité que représente Isis, la réalité, bonne ou mauvaise, l'enjeu que c'est pour les sunnites de la région, par exemple, ce que ça veut dire un groupe armé qui contrôle 8 millions de personnes, les questions que ça pose et qu'on sorte un tout petit peu de la polarisation dans laquelle on est. Donc, ce n'est pas seulement les humanitaires qui ont peu accès ou pas accès, c'est aussi aujourd'hui, par exemple, vraiment, les journalistes parmi d'autres, et ça me fait souci parce que vous, la plupart d'entre nous, si je nous regarde, je ne sais pas si vous êtes conscients, notre monde globalisé, mais notre monde se rétrécit. Pas seulement il s'aplatit, mais aujourd'hui, il se rétrécit. la plupart d'entre nous ne pourrions pas mettre les pieds au Sahel sans se faire enlever en 24 heures. Le Sahel, il y a 10 ans, certains d'entre nous se balader au Sahel pour faire de la méditation, réfléchir, c'est un pays magnifique, c'est une région magnifique. Aujourd'hui, difficile. Le Moyen-Orient, je ne vais pas exagérer un tout petit peu, il y a des moins des régions, mais aujourd'hui, la Syrie, une bonne partie de la Syrie, le Nord en particulier, une bonne partie d'Irak aujourd'hui, sont des régions qui sont off-limits pour beaucoup d'entre vous. Dans mon organisation, ça veut dire par exemple en Irak, j'ai dû retirer aujourd'hui 25% à peu près de mon personnel international simplement parce qu'ils sont de nationalités, de pays qui contribuent à l'action contre ISIS. Et ce n'est pas du tout une critique, c'est une réalité dans laquelle on doit vivre. Aujourd'hui, en Syrie, il y a 48 nationalités que vous ne pouvez pas utiliser qui sont interdites de travailler en Syrie. Ça, c'est la réalité auxquelles on est confrontés aujourd'hui. Donc, l'accès est compliqué et vous devez être au clair, vous le savez mieux que moi, l'action humanitaire n'est pas quelque chose qui s'impose. Il y a eu des tentatives dans les années 80 d'imposer l'action humanitaire. Elle ne s'impose pas. Elle se négocie. Elle se négocie, elle doit se négocier. C'est ça, toujours notre position au Syr, mais c'est compliqué. Et pour nous, on recherche, on continue à rechercher évidemment le fait de pouvoir avoir un accès direct. L'accès à travers des partenaires, il est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un accès direct. On est convaincu de ça. Et le deuxième enjeu, ce qui est mis à mal, c'est évidemment la proximité. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Pour moi, c'est absolument clair. On est profondément convaincu que d'être en proximité avec les communautés, les gens qui ont des enjeux humanitaires, qui ont des problèmes, qui sont affectés, est indispensable pour plusieurs raisons. Un, pour comprendre leurs besoins. Et je reviens à l'exemple sur la somalie. Je dois vous dire une chose. Aujourd'hui, si vous ne comprenez pas les besoins des communautés, des gens affectés, vous avez très vite un souci. Un souci simple. Les gens n'ont absolument pas accepté votre aide. Ils vont vous défier à juste titre. La pertinence de vos services est absolument indispensable. Aujourd'hui, c'est fondamental. Et quand vous restez avec des populations, restez auprès d'eux, cherchez à les revoir, une des choses que vous faites, vous êtes obligés d'adapter vos services. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas amener trois fois de suite quelque chose qui ne leur correspond pas, je peux vous dire. donc assez vite, vous vous adaptez. Donc l'idée d'un monde où on peut balancer de l'aide humanitaire, pour ça, je pense d'être au clair, ce monde-là, c'est fini. Et heureusement d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Les gens qu'on part savent qu'ils veulent. Mais ça veut dire que quand vous restez, vous avez besoin d'adapter vos services. Absolument. Vous avez besoin de contextualiser votre réponse. Ça vous impose vraiment comme organisation des changements assez radicaux. Et si je garde juste le CISR, mais juste le CISR, j'ai aujourd'hui au CISR des services. Il y a encore dix ans, je n'aurais jamais pensé qu'on avait au CISR. Ils sont développés simplement parce qu'être proche des gens nous a obligés de trouver des réponses. Sinon, on n'était pas pertinent, on était out. Aujourd'hui, j'ai des équipes par exemple. Aujourd'hui, le CISR est sans doute l'organisation la plus pointue sur la gestion des cadavres et des restes humains. Ça ne vous paraît pas très, je suis d'accord, ça ne paraît pas extrêmement important. Mais quand vous êtes près des gens, quand vous vivez avec les gens, vous vous rendez compte qu'au fond, on les disparu. Où ils sont ? Les nouvelles qu'on a. Ça, on a beaucoup appris. On a appris, on excuse la vie, on a mis du temps à comprendre. Mais après, on a compris aussi que la gestion des cadavres était totalement importante, y compris dans les catastrophes naturelles. Haïti, ces 200 000 cadavres, on croit en quelques heures. Qu'est-ce qu'un gouvernement fait avec ça ? Ils les enterrent tous rapidement dans les fosses communes pour éviter les choléras. Vous imaginez ce que ça veut dire en termes de disparition ? En termes d'enjeux pour les communautés ? Imaginez pour les familles ? Mais il est où mon frère ? Il est où ma mère ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est mort ? Comment ? Imaginez aujourd'hui Ebola, ce qui se passe. Imaginez si vous, vous aviez quelqu'un qui avait un Ebola. Aujourd'hui, vous amenez, si vous trouvez un hôpital, vous amenez quelqu'un à l'hôpital. Et ce qui va se passer, c'est que simplement, l'hôpital va prendre, va devoir mettre en quarantaine, évidemment, cette personne-là. Et si cette personne-là, votre proche, meurt, vous n'allez jamais le revoir parce que son cadavre doit immédiatement être protégé. Parce que sinon, c'est une bombe. Imaginez ce que ça veut dire socialement ? Vous n'avez même pas pu dire au revoir aux personnes que vous aimez ? Donc la gestion des cadavres, la gestion des restes humains, la gestion des humains qui meurent, est devenue un élément totalement central du CICR. Il y a encore dix ans, c'était nulle part. On n'avait aucun spécialiste. On a dû apprendre avec les gens. Toute la dimension aussi psychologique de l'aide humanitaire elle a aussi énormément changé. Il y a quelques années, on était dans une stratégie finalement assez physique. Est-ce qu'on sait faire ? On sait réparer les gens. On connaît ça. Et en fait, on a dû apprendre, surtout avec tout le travail dans les prisons, mais aussi toutes les questions qui sont posées par rapport aux violences sexuelles, par exemple. On a vraiment dû apprendre à écouter les gens différemment et à leur proposer des réponses qui sont aussi des réponses psychologiques. Donc, la proximité pour une organisation comme le CICR, c'est totalement vital. C'est indispensable pour comprendre les besoins, comprendre l'évolution, chercher la pertinence. Le deuxième élément, évidemment, qui est indispensable pour une organisation comme la nôtre, c'est notre légitimité. Et dans un monde où les gens ne font plus confiance, je peux vous dire, ce n'est pas parce que vous venez de Genève. Vous êtes au clair, donc on est le seul sur notre badge, c'est marqué CICR Genève. Mais ce n'est pas parce qu'on vient de Genève, même si Genève est très appréciée, qu'on impressionne qui que ce soit aujourd'hui en Irak ou au Soudan, ce n'est pas parce qu'on est la Croix-Rouge non plus que les gens vont être très impressionnés. Ils se rappellent de nous, ils ont évidemment de l'expérience, mais ce n'est pas non plus parce qu'on a contribué aux droits internationaux et humanitaires, non, c'est parce qu'on est là où ça se passe, c'est parce que là on peut témoigner, quand on témoigne, on comprend, ça veut dire que ça nous permet aussi d'engager aujourd'hui, de discuter, de s'asseoir avec les gouvernements. Prenez l'Ukraine, c'est extraordinairement complexe aujourd'hui pour une organisation comme la nôtre, mais notre capacité à nous de pouvoir s'asseoir avec le gouvernement russe, le gouvernement de Kiev, aussi ukrainien, avec les séparatistes, la seule légitimité, c'est d'abord qu'on est là, qu'on comprend ce qui se passe, qu'on est capable de faire le lien entre les incidents, la conduite des hostilités, qu'on est capable de pouvoir engager les gens sur place, direct. Donc la proximité, elle est fondamentale, c'est notre légitimité. Si on la perd, si on la vit à travers des partenaires qui eux-mêmes ont des partenaires, qui eux-mêmes ont des partenaires, cette légitimité-là, elle se perd. Et c'est vraiment indispensable. Donc deuxième chose qui est menacée, vraiment pour nous, c'est la proximité. Et si, évidemment, on n'arrive pas à le faire, ça va être de plus en plus complexe pour nous. Et puis le troisième élément, et là je dois vous dire, en particulier comme directeur général, je ne suis heureusement pas du tout seul au CICR, donc il y a plein de gens, à la fois mon comité, mon président, aussi une équipe de direction, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais c'est vrai que c'est une période où vous devez repenser les risques auxquels vous devez être exposé. Vous devez repenser à ça. Dans une période comme ça, où c'est compliqué, où l'accès est difficile, vous gagnez l'accès qu'en restant. C'est clair. Vous ne pouvez pas, le choix classique, vous avez un problème, vous quittez le pays et vous revenez quand tout est négocié, cette période-là, elle est terminée. Vous devez rester dans le pays, vous devez retrouver des solutions, recréer des ponts. C'est parfois très long. Syrie, c'est trois ans de frustration extrême, sans parler des gens qui ont souffert, notre CICR, pour arriver depuis six mois à peu près à une action humanitaire qui commence à ressembler à quelque chose. On a fait un énorme travail par rapport à tout ce qui est l'eau et la sanitation, je ne sais pas si vous avez CICR a un gros travail tout ce qui est eau et la sanitation, hygiène très importante, mais par rapport à tout le travail médical, par exemple, le travail de protection, zéro. Extrêmement peu. Et ça ne fait que depuis six mois qu'on commence maintenant à pouvoir faire du travail dont je crois qu'on peut commencer à dire qu'on pense qu'il a fait sens. On commence à pouvoir traverser les lignes, on commence à pouvoir aller discuter avec les rebelles et le gouvernement, on peut commencer à amener de l'aide médicale là où il faut l'amener, on commence à pouvoir checker les hôpitaux. Et c'est que dans des parties de la Syrie, ce n'est pas dans toute la Syrie. Ça prend du temps. C'est extrêmement compliqué. Donc, le niveau de risque que vous devez accepter, il est plus élevé. C'est clair. Si vous êtes dans une stratégie où vous dites « je dois me défendre, je dois protéger mon personnel », la stratégie, l'évite de vous, vous banquérisez vos personnels. Vous mettez vos gens au fond, dans des capitales, vous les protégez avec des gardes du corps, avec des armées, ça se passe comme ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'évidemment, imaginez deux minutes. Qu'est-ce que ça signifie si vous êtes un Syrien aujourd'hui ou une Syrienne, si vous êtes un Sud-Soudanais ou une Yéménite et vous voyez, imaginez les gens du Seychelles qui arriveraient avec des bodyguards à gauche, à droite, des casques et des fly jackets pour se protéger et qui viennent vous demander qu'est-ce que vous pensez, quels sont vos besoins en termes de relations et de confiance, compliqués. Or, c'est la réalité que beaucoup de mes collègues humanitaires vivent aujourd'hui. Avec une centralisation aussi, on est des grandes organisations, y compris le Seychelles, avec un risque toujours qu'on a de bureaucratisation, avec, évidemment, vous devez faire du risk management, vous devez faire attention à ça et c'est vrai, c'est une réalité qui existe. Il y a une tentation de centraliser, de bien regarder, de bien gérer. Moi, je suis le directeur général, quand il y a un incident de sécurité, à juste titre, à juste titre, mon comité m'estime responsable, c'est mon boulot. Et en même temps, comment est-ce qu'on laisse de la liberté, de l'autonomie à nos gens ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les risques qu'on est prêts à prendre ? Quels sont les risques qu'on est prêts à prendre en termes de sécurité, en termes d'accès, en termes de ressources humaines aussi ? C'est un gros enjeu, je pense. Donc, pensez à ça. Ce qui est en danger aujourd'hui, c'est l'accès, indiscutablement. Et je dois vous dire, sur l'accès, c'est aussi la façon dont les humanitaires eux-mêmes, il faut des fois aussi qu'on soit critique par rapport à nous. On a parlé de l'accès. Je pense que, franchement, si vous vous demandez à vous qui a accès en Syrie ou qui a accès en Irak, je ne suis pas sûr que vous seriez capable de le dire, alors tant mieux. Mais à la limite, vous auriez l'impression qu'à peu près tout le monde ne fait pas très bien, mais en gros, tout le monde est à peu près en Syrie. Parce que tout le monde va dire, non, non, on a accès, et en fait, quelque part, ce qu'ils vont dire n'est pas faux. Simplement, vous devez leur poser la question toujours, vous avez accès directement ou à travers des partenaires ? Et je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même qualité. Ce n'est vraiment pas la même qualité. Donc, où est-ce que ça nous amène tout ça ? Je n'aimerais pas être trop négatif non plus, parce qu'en même temps, je vais aller vous dire, j'ai vraiment l'impression que si on regarde où on peut aller, c'est très, les défis sont très grands, il y a un vrai risque, c'est vrai, un risque de voir la fin d'un certain humanitaire, je pense qu'il faut qu'on se pose la question, ou en tout cas, le rétrécissement d'un certain humanitaire, je pense qu'il faut qu'on se pose cette question-là. Mais en même temps, il me semble qu'en termes de voies à suivre, il y a deux ou trois pistes qu'on peut chercher à faire. Et pour vous les poser, il n'y aura pas de grande surprise pour vous. Il y a un bon mélange, je dirais, entre du traditionnel, on peut dire ça comme ça, des choses qui sont importantes, et l'innovation. Dans ce qui me paraît aujourd'hui indispensable, c'est que, et ça c'est clair pour vous, le premier élément, et ça c'est quelque chose que je retiens toujours du Seissière et d'autre, c'est qu'il faut commencer à chercher, à s'améliorer, à s'adapter nous-mêmes. Il faut que les humanitaires arrêtent de se plaindre aussi. Je pense qu'on doit faire très attention à être humble aussi. Je suis heureux de partager avec vous ces questions-là aujourd'hui, mais il faut qu'on fasse attention de ne pas non plus concentrer tout l'effort. Nous, les humanitaires, on a choisi d'être humanitaire, on est volontaire, c'est notre métier, c'est notre passion, c'est aussi beaucoup de chances de le faire. On ne peut pas le faire de façon stupide, bien sûr, faire attention à ça, mais je trouve qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire attention aussi et qu'on garde la proportion par rapport à ce qui se passe. On a de la peine d'avoir accès aujourd'hui en Syrie, il faut juste qu'on garde un tout petit peu la mesure par rapport à ce qui se passe pour les Syriens et Syriennes aujourd'hui en Syrie. Il faut qu'on fasse attention quand on mobilise les gens autour de l'humanitaire, c'est juste, mais on doit mobiliser on doit être humble par rapport à ce qui nous arrive. On doit savoir qu'il y a beaucoup de souffrance aujourd'hui et que paradoxalement, les gens, ils attendent non pas qu'on souffre, mais ils attendent en tout cas qu'on comprenne ce qui se passe pour eux et qu'on ne peut pas nous décider qu'on est à part totalement exclu de ce qui se passe dans le monde. Le deuxième, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit plus au clair et qu'on soit plus attentif au fait que c'est à nous d'abord de générer de la confiance. Le travail commence avec nous. Et c'est vrai que c'est un gros enjeu. Et là, il faut être clair au niveau des humanitaires et en particulier du CISR, ça veut donc dire qu'on doit accepter qu'on est dans un monde aujourd'hui où il ne s'agit plus de dire qu'on est neutre et impartial. Relativement peu de gens sont intéressés par ça, mais on doit le prouver. Et que cette preuve-là, elle vient dans mon travail à moi comme individu, mais elle est aussi extrêmement dépendante du travail collectif dans nos équipes. C'est indispensable. Et que ça se démontre tous les jours, comme d'ailleurs ça peut se démontrer à l'envers tous les jours. Et on doit accepter ça. On doit vraiment accepter, ça paraît l'évidence, mais aujourd'hui, on doit accepter qu'on peut être jugé, critiqué. Et je fais partie des gens qui pensent que, évidemment, dans les années qui viennent, on va voir non seulement des démonstrations, des critiques pays par pays ou par communauté, on va avoir, et certains d'entre vous le savent déjà, on va avoir ce que j'appelle le facteur trip advisor pour ceux qui connaissent. Pensez à ça. Si j'étais avec vous ici, dans cette même salle, à l'Oumni de Genève, et Roger m'avait introduit en disant, Yves, bravo, fantastique, grand businessman, en charge des hôtels, je ne sais pas quoi, Accor, je vous aurais dit oui et je vous aurais fait il y a cinq ans une grande explication comment est-ce que nous, avec les hôtels Accor, on cherche à influencer l'Only Planet, Go et Mio, El Guide du Rotar, parce qu'à l'époque, il y a cinq ans, c'était l'élément central. Aujourd'hui, trip advisor, si je ne me trompe pas, c'est 90 à 92 % des choix sont basés sur trip advisor, marketing direct, les gens sont à l'aise à ça. Personne n'a vu venir ça. Maintenant, je discuterai avec vous, on parlerait comment est-ce qu'on influence trip advisor, ça il y a plein de façons de le faire, comme vous le savez, ce sera l'enjeu. Et je vous l'annonce déjà, dans notre monde, le monde des humanitaires, ça va arriver aussi. Ça va arriver que les gens vont nous juger, vont poser, ce sera un, un, deux, trois, quatre, cinq, et ça va se poser, ça sera très intéressant de voir l'impact que ça va avoir sur nous, donc il faut aussi qu'on soit prêts et acceptent. Et on ne dise pas non, on n'a pas le droit de jugement, ça va nous venir, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, démontrer, démontrer, être capable de faire ça. Là où on doit innover, dramatiquement, c'est dans la façon dont nous gérons nos gens, dans nos investissants, dans les ressources humaines. Je sais que c'est toujours un mot un peu compliqué, on peut discuter beaucoup, mais c'est un élément fondamental. Je pense qu'au niveau humanitaire, c'est un des enjeux sur lesquels l'humanitaire est le plus en retard, pour des raisons évidentes, parce qu'au fond, on a la chance d'avoir du personnel, des collaborateurs et des collaborateurs qui sont remarquablement motivés, vous le savez, certains de vous ont travaillé dans l'humanitaire ou travaillent dans l'humanitaire, c'est cette force incroyable, et il y a une petite tendance quand même de peut-être moins faire de travail d'investissement par rapport à notre personnel. Je suis profondément convaincu que ça va se jouer de plus en plus dans, et là c'est un choix qui va devoir nous changer, c'est au fond dans les gens qui sont vraiment là où ça se passe. Ça me paraît clair. Et ça veut dire non seulement investir dans les gens, mais pour un organisme comme le CISER, je peux vous dire, aussi investir dans le nous. Qui c'est nous, émotionnellement ? Moi je suis dans une organisation où nous, pendant très longtemps, c'était le staff international, voire le staff suisse, je dois dire même. Quand je suis entré, je me rappelle que la question c'était entre les Suisses romans et les Suisses allemands. Un petit peu vraiment, c'est pas incroyable. Et il y a même la génération précédente, c'était entre les Vaudois et les Genevois, c'est pour vous dire comment on était avancés à CISER. Aujourd'hui, le nous, et quand je dis nous émotionnel, et je le dis vraiment, profondément, ça doit être mon staff, le staff, 13 000 personnes qui se sentent nous. Quand un de mes collègues malien est enlevé, il doit profondément sentir qu'il est mon frère, qui m'appartient, qui représente le CISER autant que je le fais. Et c'est indispensable parce qu'effectivement, je peux vous dire une chose, il est le seul à pouvoir représenter le CISER au Mali Nord. Moi, je ne peux pas le faire. Donc ça veut dire que je dois l'équiper, je dois le former, je dois lui donner les moyens, je dois penser en termes de gestion du personnel plus staff local, staff international, mes compétences, c'est assez complexe. Je dois lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on est un staff qui est engagé localement qu'automatiquement, son chef va être international, pas sûr. Et je dois trouver un équilibre entre, et là, on est très profondément convaincu, entre l'international et le national. Certaines organisations ont été beaucoup plus loin que nous, surtout les organisations de développement, mais là, nous, on doit faire ça. et c'est indispensable. Gérer la diversité intelligemment, gérer la compétence et faire en sorte que comme organisation, on prenne le risque de faire confiance à nos gens et qu'ils se trompent parce que ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science exacte. Donc on va être dans un environnement avec les téléphones portables, avec tous les contacts. Ça fait, c'est aujourd'hui complexe. Ce n'est plus la période où les gens allaient puis une année plus tard, ils revenaient, ils avaient fait leur mission ou pas. Ils étaient délégués par le CISR, c'est ça la vision à l'époque. Aujourd'hui, évidemment avec les liens qu'on a, on n'est plus dans cette logique-là. En même temps, on doit sans doute retrouver ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement, les collègues qui aujourd'hui vont gérer la relation avec les tribus sunnites qui nous permettront de se contacter avec l'ISIS, ça se passe à Fallujah maintenant et c'est eux qui doivent pouvoir dire j'entre aujourd'hui ou pas, j'amène un staff international ou pas. Vous imaginez la confiance qu'on fait ? C'est eux qui doivent pouvoir. Nous, on doit les équiper, on doit savoir comment les aider, on doit leur amener l'information nécessaire, mais c'est là que ça se passe. Mon boulot comme directeur général, c'est de garantir que ça se passe comme ça et de nous protéger du contraire. Donc, investir profondément dans nos équipes et accepter aussi qu'ils se trompent, c'est un enjeu important. Et puis, le dernier point, je m'arrêterai là, j'aimerais, et ça me paraît important parce que c'est, ouais, c'est deux points en un, allez, comme ça je le fais. un qui me paraît vraiment indispensable, c'est que nous, on doit chercher aujourd'hui comme organisation à mobiliser au-delà des gens qui nous aiment et qui nous soutiennent. Ça paraît l'évidence, mais une des choses sur lesquelles on bute actuellement encore le CICR, on n'est pas les seuls, c'est notre capacité à faire en sorte que viennent à notre table, et pas seulement nous qui allons à leur table, mais viennent à notre table des pays comme la Chine, comme l'Iran, comme l'Indonésie, comme la Russie, c'est important. C'est important qu'ils se sentent propriétaires de l'action du CICR. Pas du CICR, mais de l'action du CICR. Qu'ils se sentent propriétaires d'une organisation et d'une action qui est différente. Qu'ils se sentent propriétaires aussi des conventions de Genève. Et les pays qui le font sont vraiment propriétaires. Avec le challenge que ça pose, c'est indispensable. C'est un gros défi pour nous, mais on doit être capable de le faire parce qu'évidemment, dans un monde qui va être aujourd'hui multipolaire ou apolaire, c'est indispensable qu'on ait cette capacité. Et mon dernier point, c'est de vous dire que je pense qu'il y a une ambition qu'on a, quels que soient les setbacks, comme on dit joliment en anglais, quels que soient les enjeux qu'on va vivre, quels que soient les problèmes qu'on va vivre, je pense qu'on doit maintenir, et avec votre aide, c'est clair aussi, on doit maintenir dans une période où il y aura des régions qui vont être plus difficiles d'accès, plus complexes, pas seulement pour nous, pour les journalistes, pour la communauté internationale, pour nous tous, on doit maintenir le contact humain. Je fais partie des gens qui pensent que, même s'il s'est ici, il ne pourra peut-être pas faire l'humanitaire qu'il doit faire, maintenir une présence, à la fois internationale et locale, maintenir un contact humain, chercher ce lien-là, y compris avec les gens les plus difficiles, est un investissement indispensable pour le futur. Merci. Merci beaucoup, Yves Dacor, pour ces propos à la fois clairs et forts. nous avons un petit quart d'heure pour des questions et je ne doute pas qu'il y en ait. Je vois déjà une main se lever. Merci encore pour ce magnifique panorama. Vous avez commencé en nous disant qu'une des plus grosses difficultés c'était la confiance et vous terminez en disant aussi que vous devez faire énormément confiance à vos locaux que vous maintenant. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça en interne ? Parce que ça doit être extrêmement difficile. Vous dites que c'est grâce à eux que vous pouvez permettre ou non à un international de venir. Vous êtes vous-même dans ce conflit en permanence alors ? C'est une bonne question. La confiance elle est aussi rare au CISR. On est une organisation qui n'est pas à l'abri des enjeux de confiance, y compris d'ailleurs de mes collègues par rapport à moi. Donc ce n'est pas juste tout est fantastique et tout va parfaitement bien. Je formulerais un tout petit peu différemment. Ce que nous on a cherché à faire c'était au fond je vais vous donner une réponse rapidement. Ce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui au CISR si vous regardez l'ensemble du CISR c'est que paradoxalement on trouve relativement facilement et on arrive à cultiver relativement bien le staff international. aujourd'hui j'ai la chance d'avoir à peu près 1800 personnes qui sont du staff international et on trouve vraiment des gens très compétents et au CISR les gens restent en plus. C'est la tendance lourde étonnamment. Donc les gens ont 41 ans de moyenne d'âge si ça vous intéresse au CISR donc c'est intéressant aussi. Ça montre aussi un CISR où les gens restent plus longtemps ils restent à moyenne de 8 à 10 ans maintenant comme ça. C'est aussi un staff qui a changé qui s'est beaucoup internationalisé mais nous ce qu'on s'est rendu compte c'est que là où on avait le turnover comme on dit le plus grand là où on perdait les gens qui nous intéressaient parfois le plus c'était au fond du staff qui était engagé localement qui avait les langues qui connaissait bien justement la culture locale et c'est ceux qu'on perdait extrêmement vite. Et on a fait on a réfléchi pourquoi. Alors il y avait des enjeux salariaux indiscutablement parce qu'on est dans un environnement où aujourd'hui les Nations Unies par exemple payent mieux donc on peut trouver logique les compagnies pétrolières on les trouve souvent là comme ça elles payent aussi beaucoup mieux donc ça c'est un enjeu mais on s'est bien rendu compte très vite que l'enjeu n'était pas que l'argent et qu'au fond un des messages que nous donnaient ces gens qui ont des rôles souvent très indispensables dans nos opérations c'était de nous dire mais en fait ce qui se passe c'est que au fond quoi qu'il se passe j'aurais toujours un ou une chef qui vient de l'extérieur à qui je devrais expliquer pendant six mois le contexte ensuite il reste six mois et ensuite il part et au fond sympa mais je veux dire est-ce que je peux faire carrière dans mon pays auprès du CICEL et on s'est vraiment rendu compte que c'était un enjeu qui paraît simple et qu'au fond ce qu'on a cherché à faire c'était à partir de là de dire pas tous les employés nationaux sont extraordinaires non on a des employés nationaux qui viennent avec des qualités différentes mais on a vraiment cherché à casser ce plafond de verre si vous voulez et de dire oui il y a des situations où effectivement on veut qu'aujourd'hui en Afghanistan par exemple il y ait un certain nombre d'employés résidents qui ont des responsabilités plus grandes que ce qu'ils avaient précédemment vous pouvez faire carrière dans cette organisation en restant dans votre pays on veut ça vous pouvez aussi vous expatrier on peut faire ce choix là en faisant ça ça crée des dynamiques je dirais où la confiance elle ne se règle pas vous ne pouvez pas décréter la confiance mais ce que vous faites c'est que vous créez une relation qui est plus adulte qui est moins basée sur des je dirais des préceptes par définition internationaux égale chef et par définition employés locales égales pas c'est autour de ça qu'on a cherché un tout petit peu à rétablir les enjeux et puis l'enjeu de la confiance il n'est pas que par rapport aux employés nationaux il est aussi par rapport en fait en général aux équipes aux équipes internationales aussi on a des équipes internationales qui ont aussi beaucoup changé donc c'est d'être au clair sur qu'est-ce qu'on attend d'eux ou d'elles ces équipes mais de leur laisser un espace suffisamment grand donc c'est d'être plus explicite sur nos attentes sans doute mais une fois qu'on les a posées de les laisser plus libres sur le comment parce que le comment je ne crois pas que ça peut se dicter toujours depuis Genève je ne suis pas sûr autour de ça question d'influence de pédagogie ou de lobby peut-être une question sur le droit humanitaire oui donc c'est plus large mais ça peut être aussi plus personnel la base du droit humanitaire c'est de ne pas toucher les populations civiles on est d'accord enfin une des bases en tout cas c'est de ne pas dans un conflit armé de ne pas toucher les populations civiles aujourd'hui la plupart des conflits que vous avez cités ce sont des populations civiles qui se font massacrer alors moi j'ai quand même une petite question qui est valable pour chacun d'entre nous et vous avez commencé votre intervention avec cela sur l'impact aujourd'hui des organisations internationales qui ne sont quand même pas très très loin est-ce que en fait c'est pas un échec 150 ans après la naissance d'une certaine manière de la Croix-Rouge évidemment mais aussi du droit humanitaire on se rend compte que rien n'a changé et qu'on est confronté à une situation où ça augmente c'est-à-dire que les civils sont de plus en plus la cible je ne parle pas du terrorisme la cible dans les conflits armés est-ce qu'en fait c'est pas un échec tout simplement de 150 ans d'activité qui n'ont pas eu d'influence au niveau international ou vous n'avez pas eu d'impact politique bon je me fais l'avocat du diable je vais vous répondre avec deux points le premier point je vais quand même juste changer un truc n'oubliez jamais ça me paraît important que le droit humanitaire n'est pas que orienté par rapport aux civils l'idée de base elle reste claire c'est qu'une personne qui combat et qui n'est plus en position de combattre qui est hors de combat au fond on doit le protéger j'ai dit juste ça parce qu'aujourd'hui on a tendance à parler que des civils et c'est juste moi une des choses qui m'inquiète je reprends l'Irak c'est ce qui se passe avec les prisonniers de guerre moi je suis totalement déstabilisé de ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux prisonniers de guerre que ce soit en Irak ou en Ukraine si on voit récemment n'oubliez pas ce que ça veut dire en termes de dynamique et le droit international humanitaire il est aussi là pour protéger dans les conflits au fond les soldats ne sous-estimez pas cette dimension là qu'on oublie c'est un élément essentiel de ne pas toucher la protection civile malheureusement la protection civile c'est de prendre les mesures je dois être pragmatique les mesures nécessaires pour pouvoir vraiment faire le nécessaire pour que les gens ne soient pas tués quand ça arrive maintenant est-ce que c'est un échec et l'échec de qui et puis après on peut poser on peut poser des exemples est-ce qu'on a plus de morts aujourd'hui et c'est plus compliqué qu'est-ce que ça veut dire moi j'aurais tendance à vous dire non c'est pas un échec parce que je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment qu'on se situe dans la durée moi j'ai vraiment l'impression que si vous regardez historiquement malheureusement les conflits armés faisaient encore beaucoup plus de morts il y a 300 ans c'est pas une bonne nouvelle mais je vous annonce juste quand même que c'était terrible j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui aujourd'hui l'opinion publique vous les gens les citoyens c'est très intéressant même en Chine même en Russie les gens aujourd'hui sont très sensibles à la violence je pense qu'ils acceptent moins de choses qui s'est passées aujourd'hui je pense que paradoxalement les gens sont au clair sur les limites du droit humanitaire mais aussi ce que le droit humanitaire amène donc j'aurais tendance à vous dire heureusement que le droit humanitaire existe heureusement qu'il y a des règles de base heureusement qu'il y a un langage commun parce que le droit humanitaire ce qu'il permet c'est un langage commun entre les partis au conflit ça existe là vous avez entièrement raison par contre c'est qu'aujourd'hui on vit une période où le droit humanitaire est peu utilisé par les états il est peu utilisé même comme un outil politique il y a peu de volonté je trouve personnellement ça c'est un avis personnel qu'il y a des choses magnifiques qui ont été faites avec la cour internationale de justice par exemple avec la CPI mais je trouve aujourd'hui que la justice internationale elle met énormément de temps à décoller c'est incroyable et qu'elle reste aujourd'hui quand même globalement une justice en tout cas quand on est en Afrique vue comme assez partielle à double standard et je ne veux pas les critiquer les gens qui disent ça c'est juste là il y a un énorme effort par rapport à la mise en oeuvre donc les règles du droit sont simples elles sont claires elles ne posent pas de problème à mon avis elles sont extrêmement pertinentes il y a des enjeux évidemment qui vont se poser avec la question par exemple des guerres internet ou des cyber wars il y a plein de choses qui se posent mais globalement aujourd'hui on peut dire non elles sont très intéressantes la question pour moi c'est effectivement la mise en oeuvre c'est la sanction vous êtes mieux placé que moi le droit le meilleur qui puisse s'il n'y a pas de sanction il est relativement peu intéressé et c'est ça l'enjeu donc effectivement aujourd'hui le fait qu'il y a peu de convergence internationale voire pas de convergence internationale ne permet pas un travail de sanction qu'ils n'auront pas fait par contre moi je suis un optimiste pas bêtement je pense quand même que justement à cause de ce qu'on vit avec les plus et les moins moi je pense par exemple que la Syrie ça c'est mon opinion et j'espère que là-dessus j'ai raison je reste convaincu que ce qui se passe en Syrie aujourd'hui ce qui s'est passé en Syrie et peut-être en Irak risque de changer dans 5 ou 10 ans des éléments importants du Conseil de sécurité je pense par exemple le droit de veto dans 10 ans ne sera plus un droit absolu je pense que la proposition que les Français font d'ailleurs il faudra voir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un droit de veto qui n'est plus absolu c'est quelque chose qui va arriver je ne crois pas que le droit de veto va tenir va supporter va résister à la pression de l'opinion publique par exemple je pense vraiment j'espère que j'ai raison si c'est vrai c'est des avancées qui permettront à moyen terme quand même on va y arriver une justice nationale et une justice internationale qui va beaucoup mieux intégrer les questions de droit international et humanitaire il n'y a pas de doute il n'y aura pas d'autre choix à moyen terme cela dit on traverse maintenant une période qui va être vous avez raison très compliquée donc j'aurais tendance à dire aujourd'hui c'est peut-être effectivement un douloureux échec actuellement de la communauté internationale ce n'est pas l'échec pas que je veux refuser ça notre échec à nous c'est d'être pas capable de créer plus de dynamique positive au niveau de la communauté internationale sans aucun doute et là on doit encore se poser la question nous est-ce qu'on peut faire mieux différemment on fait un gros travail par exemple de mobilisation aujourd'hui autour des questions de respect de la mission médicale je vous le disais avant faisons attention comme humanitaire de ne pas s'intéresser que à nous aujourd'hui le souci principal que j'ai en Syrie en Irak mais aussi au Sud-Soudan en Centrafrique c'est que les gouvernements les groupes armés la première chose qu'ils font pas la dernière c'est de cibler les hôpitaux c'est de mettre la pression sur les docteurs c'est de mettre la pression sur le personnel médical parce qu'ils savent que c'est la meilleure façon de mettre la pression sur la population et ça c'est notre boulot effectivement de mobiliser au-delà du CISR pour faire en sorte qu'au moins ça ça se passe à voir c'est pas une réponse parfaite mais s'il vous plaît ne décidez pas n'abandonnez pas ce serait mon point il faut qu'on se batte encore il y a beaucoup de travail à faire oui dernière question bonsoir je vais parler comme ça en fait j'avais une question sur la place de la femme dans l'humanitaire donc vous avez parlé du fait pour le problème d'accessibilité du CISR dans certaines missions du fait que vous avez dû retirer un certain nombre de membres de votre staff à cause de leur nationalité et j'aurais voulu savoir si le fait d'être une femme causait autant de problèmes d'accessibilité comme les nationalités de votre d'autres staff je vais partager avec vous une anecdote qui m'est arrivée mais qui vous donne la réponse une partie de la réponse quand j'étais moi-même au Yémen j'ai travaillé au Yémen dans les années 90 et au fait quand je suis arrivé au Yémen mon collègue avant me disait écoute alors une chose qui est certes c'est donc surtout aucune femme comme déléguée c'est pas possible parce que les yéménites c'est quand même très très surtout le nord c'est quand même extrêmement conservateur c'est vrai donc pas de femme du tout moi je ne connaissais pas du tout cette région donc je suis arrivé j'ai commencé à travailler et j'ai vite découvert une chose très vite c'est que moi je n'avais pas accès aux femmes ça c'était sûr ça c'était sûr moi comme homme je peux vous dire impossible d'accéder aux femmes au Yémen du Nord impossible et donc ça veut dire qu'il y avait 50% au fond des personnes qui avaient besoin de l'aide il n'était juste pas possible de les atteindre aussi simple que ça et je vous donne juste l'anecdote là pour vous dire que simplement ensuite ensuite j'ai évidemment eu la chance d'avoir des déléguées femmes et ça a été parfait elles avaient accès aux femmes et aux hommes elles faisaient juste attention comment elles s'habillaient mais il n'y avait aucun souci je commence à l'anecdote là pour vous dire que la première chose à défier avant de prendre des décisions par rapport aux femmes et aux hommes c'est à l'intérieur de l'organisation c'est quoi en général les hypothèses sur lesquelles on travaille et je constate en général y compris au Moyen-Orient que dans la plupart des cas les femmes peuvent absolument travailler et ce que nous on cherche c'est la mixité les équipes mixtes sont beaucoup plus efficaces en termes de compréhension des problèmes beaucoup plus efficaces elles nous permettent de pouvoir souvent avoir effectivement accès et de comprendre de façon différente deux parce qu'on est assez convaincu et je suis profondément convaincu que la diversité surtout c'est pas seulement mais la diversité hommes-femmes permet aussi à une équipe de pouvoir se poser les bonnes questions souvent tendance que ce soit que des femmes ou que des hommes c'est pas génial mélanger beaucoup mieux vraiment ça nous permet d'être plus subtil plus fin de mieux trouver ça donc non oui c'est comme vous voulez non on ne veut pas enlever des femmes oui c'est très important pour nous dans nos équipes d'avoir ça et c'est une politique organisationnelle on a même fixé des cibles c'est pour vous dire on s'est même décidé d'avoir un certain nombre on croit beaucoup à la mixité pas de façon naïve c'est juste parce qu'on est convaincu que c'est simplement mieux pour notre réponse mieux pour comprendre après il y a des postes où il faut faire un peu attention il y a des situations où c'est plus complexe mais aujourd'hui au CICR si je regarde les 13 000 postes il y a très peu de postes qui ne sont pas permis pour les femmes très peu merci bonne soirée à bientôt merci merci